Bienvenue à Hugo Zéreron, vous wilcitez les challenges pour cette nouvelle première exceptionnelle du film Captive. Nous avons la chance d'avoir une partie de l'équipe du film avec vous ce soir. Alors, je vais vous demander de m'accueillir chaleureusement Médanie Thierry, Josel Calaisquet, Marie de couron melide François, Lyriens Bonsoir. Je ne suis pas au départ hier, c'est lui. Je suis Jonathan Pouletta, le producteur du film. C'est très émouvant de voir une salle en boulot comme ça, surtout en... C'est un film dont on est très fiers et qui a mis aussi l'endroit à amener jusqu'à vous. Je regardais dans mes mails tout à l'heure et la première fois que j'ai envoyé un message à Arnaud et à Christelle Berthoas qui a écrit le film, c'était mi-janvier 2019, donc il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. On a vu annuler la prépa, repousser le tournage. On a vu beaucoup de difficultés. Il y a eu des moments où on pensait que le film n'allait jamais voir le jour. Donc c'est un moment particulier. Voilà, on est mieux écrés. Ça a été donc très long et très difficile et je voulais d'abord commencer par te remercier Arnaud pour ta ténacité, ta passion et ton exigence de tous les instants qui t'a poussé à tenir pendant tout ce temps. Je voudrais remercier nos partenaires aussi qui nous sont restés fidèles malgré les décalages. Évidemment, Wigel, Chef Driver, France de cinéma plus fabuleux, France 2, Canal, le groupe, les Sofica, le Coffimage, le Cinéma, le Cinéaxe et les Régions, l'Île-de-France, votre France énorme. Et les meilleurs pour la fin, je voudrais vous remercier, vous les actrices, d'avoir accepté de relever ce défi, d'avoir tenu dans des chaleurs caniculaires et d'avoir tendonné à ces personnages qu'on avait rêvés pendant si longtemps. Donc merci. Mettons-nous dans la lumière. Il y a une lumière. Il y a une lumière. Est-ce que... On se fait de l'eau. On se fait de l'eau, maintenant, je suis pas dans le jeu. On va vous y habituer, on est sur l'écran. Autant vous commencez à le voir tout de suite, parce qu'on n'est pas forcément les mieux maquillés du monde dans le filtre. Moi, je suis allée. Non, 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 c'est pas du tout. 19e, 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 on ne portait pas du maquillage avec des sourcils et compagnie. Ou même, il n'y a pas de filtre. La CPS, je crois que ça a été sans filtre. Donc, justement, on joue d'une manière assez dépliée. Une annonce, parce que c'est un universiste rude, un univers carcéral. Oh, il est tombé. Non, non, non. Il est tombé parce que, hé, tu vois l'affiche, tu te dis qu'elle va en mal. Non, non. Non, non. Non, non. Elle va en mal, mais elle va pas en mal. Non, non, non. C'est pas de fil, mais pas en mal. Non, non, non. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Je trouve que le camarade a écouté et a très envie de parler. Non, non. Non, non. Moi, quand il y a une minute, on n'a pas le temps de dire tout ce qu'on doit faire. Donc, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est pas un dealer. Je suis pas là pour fourrer de l'espoir. Bon. Mais ça va, moi, ça va. Comme, de toute façon, on peut rien taire en une minute. Justement, je propose, comme Josiane, elle, dit genre, dit phrase, ben, s'il y a un spectateur qui veut dire une phrase, je le dirai. On peut penser comme ça. Arrête. Ouais, il y a des parties. Il y a des parties. Ben, oui, oui, mais je sais pas dix phrases. Je sais pas dix phrases. Je sais pas dix phrases. Qui c'est qui veut dire quelque chose qu'il a besoin de terre ? Non, c'est des grosses dix phrases. D'accord. Bon, ça y est, j'arrête. Alors, il y a dix phrases à dire. Il y a dix phrases à dire. Il y a dix phrases à dire. C'est très con. C'est très con. Non, moi, c'est un film que j'aime énormément. Il m'a fait aimer, comme mon personnage, beaucoup en tolérance et en empathie. C'est vrai pas mal. Et puis, je trouve que même si on est sans fibre, dans chacun des plans, on trouve tout à portée par des plans. Donc, la personne qui regarde et ça, je lui vaut beaucoup. Merci. Alors, dix phrases. Moi, j'étais très heureuse par me débaillant ma pelle parce que j'aime ses films. Et euh... Une. Deux. J'étais très heureuse de jouer avec Néa Miquel parce que c'est une actrice que j'aime lire depuis longtemps. Deux. Je tiens, je m'en foutais parce que j'ai déjà joué avec elle. Ça s'était pas hyper bien passé. Voilà. Elle faisait ma mère, donc voilà. Bon, là, t'en as fait trois. Trois. Et non, une dernière manche quand même du cinéma, qu'on fait à du cinéma. Et incontestablement, c'est du cinéma que vous allez voir. Voilà. Merci à vous. Alors, moi, je suis doublement ému d'être là ce soir. La première raison, c'est évidemment tout ce que tout le monde vient me dire. On est toujours très ému quand on présente un film. Mais surtout, on est dans un cinéma dans lequel moi, j'ai fait mes études. J'étais dans une école de cinéma. Et à l'époque, quand on était étudé en cinéma dans cette école de cinéma, on avait la gratuité dans certains cinémas de Paris. Et j'ai passé toutes mes études dans ce cinéma-là. Sans jamais imaginer une seule seconde qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir projeter un des films dans cette salle-là en particulier. Donc, je sais que mes images sont magnifiques. et j'espère que vous aurez une très très belle projection. Applaudissements 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 Merci. Merci.